Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule où nous allons apprendre à utiliser un diagramme objet-interaction pour faire le bilan des actions sur un objet. Alors ce DOI est utilisé en mécanique, lorsqu'on étudie le mouvement des objets. Ici, première définition, l'objet qu'on étudie s'appelle en mécanique le système. Donc imaginons qu'on ait besoin de déterminer toutes les actions exercées sur la balle de tennis, ici qu'est le système étudié. Et bien nous allons utiliser le DOI, diagramme objet-interaction. Quelles sont les règles pour construire ce diagramme ? Nous plaçons tous les objets de la situation dans des bulles. L'objet étudié c'est le système, de préférence on le met en couleur pour bien le visualiser, et puis tous les objets autour peuvent être en interaction avec cet objet. Il y a deux types d'interactions, les interactions de contact et à distance. Prenons un exemple pour bien comprendre. Ici, le système étudié est la pomme. Il y a deux objets en interaction avec la pomme. L'arbre touche la pomme. La pomme touche l'arbre. Il y a une action de l'arbre sur la pomme et de la pomme sur l'arbre. On dit que ces deux objets sont en interaction de contact, car ils se touchent. Ensuite, quel est le deuxième objet qui agit sur la pomme ? Eh bien, c'est la terre. C'est une interaction à distance entre la terre et la pomme, puisqu'ils ne se touchent pas. Vous n'êtes pas convaincu que la terre agit à distance ? Mais si, puisqu'elle peut tomber, cette pomme. Il y a une interaction gravitationnelle entre ces deux objets. Nous verrons cette interaction un petit peu plus tard dans une prochaine capsule. Donc, revenons à notre système étudié, la balle de tennis. Nous allons donc faire le diagramme objet-interaction de cette situation. Je précise qu'on néglige toutes les interactions avec l'air. Alors, nous avons l'objet-balle que l'on étudie, notre système, la raquette, le joueur, mais également le sol et la planète Terre. Entre la raquette et la balle, il y a une interaction de contact, puisque la raquette et la balle se touchent. Entre le joueur également et la raquette, il y a une interaction de contact. Remarquez que je ne mets pas d'interaction de contact entre le joueur et la balle, puisqu'il ne se touche pas. Il ne peut pas y avoir d'interaction de contact. Entre le sol et le joueur, il y a une interaction de contact. Voilà, il y a trois interactions de contact ici dans cette situation. Maintenant, la Terre, la planète Terre, interagit avec, bien sûr, tous les objets de la situation. Donc, avec la balle, avec la raquette et avec le joueur. Et ces interactions sont des interactions à distance. Voilà le DOI de la situation étudiée. Maintenant, passons au bilan des actions. Nous allons utiliser ce DOI. J'entoure ici mon système étudié et je regarde combien il y a de flèches qui arrivent sur ce système. Deux. Il y a donc deux actions. Quels sont les objets qui exercent des actions ? La raquette, la Terre. Je peux donc écrire que la balle est soumise à deux actions. L'action exercée par la raquette sur la balle, qui est une action de contact. Et l'action exercée par la Terre sur la balle, qui est une action à distance. Alors, que devez-vous retenir dans cette capsule ? Que le DOI est un outil qui permet de faire un bilan des actions exercées sur un système. Pour réaliser un DOI, on représente tous les objets de la situation étudiée dans des bulles. Et puis, il existe deux types d'interactions. Les interactions de contact entre les objets, que l'on représente par une flèche pleine. Et les interactions à distance entre les objets, que l'on représente par une flèche en pointillé. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner dans différentes situations. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.